Salut la Pina Team, c'est Pinapelle, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept on va faire un tuto make-up d'Halloween on va faire une sorte de zombie qui a eu des explosions bref, un peu compliqué, n'essaie pas de trouver la définition de mon maquillage mais vraiment ça va être super, on va voir si j'y arrive je vais vous donner des petites astuces donc moi déjà je vais me changer parce que c'est pas comme ça que je vais me mettre pour Halloween et moi je vous dis, c'est parti, bravo pinceau, on y va donc pour commencer ce make-up, il faudra commencer par préparer une pâte donc j'ai commencé par mettre 2 cuillères à café de farine 1 cuillère à café d'eau 1 cuillère à café d'huile donc là prenez vraiment l'huile que vous voulez et ensuite on va venir mélanger d'abord à la cuillère comme sur la vidéo parce qu'au final c'est un peu plus simple et une fois que la pâte est bien homogène on va pouvoir venir la prendre avec les doigts et finir de la malaxer du coup avec les doigts donc là vraiment votre pâte elle doit être un peu élastique et il faut qu'elle se modèle enfin bref, pour que vous puissiez la modeler facilement un peu comme de la pâte à modeler elle va être un peu huileuse mais c'est pas très grave sinon rajouter un peu de farine et moi j'ai mis un peu de cacao pour que ça fasse plus le teint c'est bon je me suis déguisée, je me suis changée bon ça n'a pas peur mais on va arranger ça avec le make-up ça va être génialissime si j'arrive à faire l'idée que je souhaite faire déjà première étape on s'attache les cheveux et on enlève les lunettes je ne verrai pas grand chose non en vrai j'ai de la chance je vois quand même plutôt bien enfin plutôt bien dans la mesure du possible sans mes lunettes mais c'est quand même bien mieux avec mes lunettes sinon je suis mi-hop si j'arrive à tâcher les cheveux donc évidemment on s'attache les cheveux désolée je ne vous regarde pas là parce que mon miroir il est là et vous vous êtes là donc bon ça va grave on va faire avec sinon je n'aurais pas pu vous filmer ça enfin sinon je n'aurais pas vu ce que je fais enfin bref ça aurait été compliqué donc déjà première chose on s'attache les cheveux pour avoir le visage dégagé alors pour ma part j'ai plusieurs couleurs pas beaucoup en fait moi si vous voulez depuis que je suis petite j'aime beaucoup maquiller donc j'ai on a quelque chose qui va tout tomber j'ai pas mal de trucs à maquillage voilà et donc c'est souvent de la marque Grimfou qui est très bien il n'y a absolument aucun plaçon de produit juste Grimfou est une bonne marque voilà c'est tout ce que j'avais à dire alors déjà ce qu'on va commencer à faire c'est faire un teint un fond de teint uni enfin genre pas de la couleur de la chair comme ça on va faire une autre couleur mais avant on va venir mettre la petite pâte qu'on a préparée du coup je vous ai fait une petite vidéo alors elle est un peu huileuse vous voyez mais toi là elle brille un peu mais c'est pas grave l'important vous voyez que ça vient comme ça normalement elle doit être un peu élastique pas trop juste un peu et en fait on va prendre des petits bouts et on va venir faire voilà ce qu'on va faire c'est faire une grande explosion ici et une plus petite là donc ce qu'on va faire déjà c'est faire ça ah non par contre j'espère que ça tient sur la peau je vais avoir des têtes c'est relissant voilà ça fait un peu étrange j'ai l'impression qu'on se met une deuxième peau en fait je ne veux pas que ça soit trop lourd pour que ça fasse des petits trucs genre il faut que ça soit bien fin donc vous voyez c'est vraiment des trucs qu'on peut faire chez soi ça ne tient pas des masses genre vous voyez là ça sort assez rapidement mais c'est parce que je n'ai mis beaucoup et voilà parce que je n'ai mis beaucoup tout simplement j'ai rien à dire d'autre voilà faites attention quand même à vos yeux pour ne pas mettre ça trop proche des yeux il faut bien incorporer à la peau voilà là on est pas mal du tout vraiment que ça se fonde à la peau un maximum voilà vous voyez là ça fait déjà bon c'est pas beau ok je veux bien le concevoir mais vous avez fait peur on va se faire un petit truc ça va être magnifique attendez vraiment vous allez voir des fesses sur mes trucs là faites pas de screenshot en fait hop là attendez hop là on est pas mal bon la couleur de ma pâte elle est pas vraiment voire pas du tout assemblée à mon teint mais c'est pas grave parce que vu qu'on va mettre du maquillage dessus au final c'est pas grave ouais parce que moi j'ai cassé un peu la tête c'est à dire je vais en faire deux ou et d'en faire qu'une je vais en faire deux tac c'était cette pâte du coup pour faire des cicatrices plutôt que des explosions comme moi enfin c'était comme des cicatrices pour faire vraiment tout utiliser elle est vraiment super bon même si elle colle pas archi bien faut acheter de la alors j'ai vu qu'on pouvait faire ça avec de la colle UU mais bon la colle UU s'il vous plaît c'est plein de produits chimiques je suis pas trop partisane de cette théorie mais si vous l'êtes écoutez je vais pas vous en priver ça peut vous faire plaisir allez-y mais sinon il existe des cols du coup et de maquillage spécial que vous pouvez utiliser bref fini le blabla je pense qu'on est pas mal écoutez pour une première pause parce qu'en fait c'est un challenge que je n'ai absolument jamais fait c'est à dire que cette pâte je l'avais déjà je l'ai jamais testée celle-là non je l'ai jamais testée cette pâte donc c'est vrai que ça donne là vraiment je ressens là rien du tout je ressens pas grand chose dans la vraie vie mais alors là au secours anyway du coup on va venir prendre une petite éponge comme ça donc on va prendre du noir et du blanc hop donc je vais prendre ma palette de blanc oui je l'ai beaucoup utilisé on va prendre du blanc tac et on va venir en mettre un peu partout vous voyez là là dessus comme ça pour vraiment essayer d'unifier le teint en fait puis je vais arrêter de parler parce que il faut que je ne bouge pas trop en fait donc et bah voilà je vous laisse regarder je vais mettre une petite voix off donc pour commencer j'ai fait les bords de l'explosion là comme vous voyez au pinceau pour éviter que ça se décolle donc il faut bien faire attention pas que ça se décolle justement parce que c'est un peu le défaut de cette pâte c'est qu'elle peut se décoller assez rapidement et puis après pour le reste je trouve que c'est beaucoup trop long du coup j'ai pris mon éponge et j'ai fait ça à l'éponge et on fait bien le teint tout uni en faisant attention évidemment pour pas que ça décolle alors très clairement cette voix off elle n'aura pas duré assez longtemps parce que j'aurais voulu parler j'ai tout le temps envie de parler de vous raconter comment je fais donc au final je vais parler et je vous dis ça en vidéo directement donc vous voyez là par contre comment dire avec l'éponge j'arrive un peu vous voyez et mon doigt aussi à fondre la pâte un peu plus avec ma peau vous voyez la rendre plus fine sur les bords pour justement qu'elle fasse cet effet ma peau du coup logique et ça rend pas mal je m'attendais à pire en vrai j'avais peur que ça marche pas mon affaire mais finalement c'est pas mal vraiment je suis plutôt satisfaite on va dire je suis plutôt bien satisfaite vous pouvez même rajouter un petit peu d'eau légèrement avec un peu de de maquillage en fait pour réussir à le fondre parce que du coup ça va faire plus une pâte un peu plus liquide enfin pas plus liquide mais moins pâteuse on va dire et du coup ça va aider à ce qu'elle se fonde avec votre peau tac tac je pense qu'au niveau du teint on est pas mal je sais pas ce que vous en pensez peut-être en mettre un peu dans le coup vite fait pour pas faire une trop grande délimitation ça va vraiment dans un truc de mais il y a pas à fond c'est très bizarre parce que à la base c'est pas ça du tout mon idée de youtube mais bon et étant donné que c'est un truc que j'aime bien je vous le partage du coup le blanc c'est bon et je vais venir mettre un tout petit peu noir pour foncer légèrement mais alors le noir c'est le truc qu'il faut faire par chigar parce que ça peut vite virer à la catastrophe voilà vous voyez j'ai vraiment un tout petit peu pour éviter que ça fasse trop blanc ça fasse un peu plus grisonnant en fait ah c'est trop classe déjà c'est beaucoup mieux donc là j'ai continué à essayer d'unifier le teint avec un peu de noir et il faut bien faire sur toute la face sans en mettre trop ou pas ça fasse des grosses tâches franchement au niveau du teint on est pas mal c'est pas tout à fait noir c'est pas tout à fait blanc c'est grisonnant logique c'est un mélange noir et blanc c'est vrai qu'en fait je me fasse vraiment le coup genre là ça va être un peu étrange genre il y a de la surface à faire en fait donc prévoyez bien ce qu'il faut je vais finir par le casser celui-là vous voyez il est déjà fissuré à tous les coups je vais finir par le casser ça va être n'importe quoi donc là c'est très simple en fait j'ai refait le même procédé sur mon coup parce que je me suis rendu compte que ça faisait extrêmement moche si je ne faisais pas sur le coup donc je disais de faire sur le coup et un tout petit peu de mon bus pour que ça se fonde vraiment dans le déguisement on va dire donc j'ai mis du noir du blanc puis du noir en fait ça fait comme pour le fond de teint et puis je vais vous passer ça parce que c'est un tout petit peu longuille ce que mon idée du coup c'est de faire comme je vous l'ai expliqué une sorte d'explosion comme si je me t'ai fait une explosion en pleine gueule et que je suis un peu un psychopathe explosion voilà vous n'avez pas cherché la définition de mon maquillage ça ne sert à rien vous ne trouverez pas donc niveau noir niveau blanc on n'a pas fini noir on a fini le blanc pour le teint maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau du coup on va prendre du rouge on va venir peindre à l'intérieur et après on va mettre les contours en noir pour donner de la profondeur et donc là on va venir peindre l'intérieur de chaque cicatrice comme si on coloriait un coloriage et n'empêche ça commence à avoir de la gueule je ne pensais pas j'allais peut-être réussir ok donc là vous voyez ça donne vraiment quelque chose comme ça vraiment vous prenez pas un rouge pas un rouge rose moi l'année dernière j'avais pris un rouge un peu rosé et en fait dès que c'est un peu rosé ça fait vraiment pas rose du coup c'est pas ce qu'il faut vraiment un truc rouge bien rouge donc on va faire pareil de ce côté là déjà c'est pas mal bon le rendu image ça fait plus rosé dans mon miroir c'est vraiment plus rouge donc bon vraiment c'est pas mal déjà on arrive à faire quelque chose de plutôt bien et maintenant ce qu'on va faire du coup c'est que j'ai ajouté un peu de noir donc là pour le noir c'est très simple on va venir faire les contours des cicatrices en fait des explosions bien au bord et après avec le doigt on va venir estomper évidemment je vous montre ça en vidéo je suis en train de faire une bêtise à tous les coups ça va être dégueulasse je fais ça avec le doigt je prends un tout petit peu de noir et je viens le pousser vers l'intérieur il faut éviter que ça fasse trop artificiel et là c'est pas mal donc on va faire parler de l'autre côté ok 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 donc là vous voyez ça c'est fait ça c'est fait maintenant à faire le contour pour que ça reste quelque chose d'abîmé ça pas comme le teint parce que quand vous faites une cicatrice ou une ouverture là c'est pas la même couleur que là où ça va être intact en fait donc c'est justement ça qu'on va chercher à faire ici donc pour cela on va utiliser un peu de jaune que je n'ai pas j'en ai pas de jaune comment on se fait j'ai de l'or super je m'en fiche un peu de l'or je te vois euh ah si je sais j'ai des crayons comme ça en feu style pastel grasse gras pardon et donc je pense que ça devrait faire l'affaire mais je comprends pas il me semblait que j'avais du jaune bah je sais pas c'est pas grave on va prendre un peu de jaune du coup de là dedans hop et on va venir en mettre en fait sur les plaies qui sont là du coup j'ai essayé avec ce jaune un peu étrange de me le mettre de façon à ce que ça ne décolle pas bah les cicatrices quitte à éviter de les casser quoi et j'ai essayé plusieurs techniques avec le pinceau directement bah comme vous voyez là sur la vidéo et finalement c'est pour ça que j'ai opté et avec le doigt j'estompais donc du coup j'ai bien fait le tour de toute l'explosion avec le maquillage jaune et je vous passe un peu les détails parce que sinon ça va être beaucoup trop long pour vous mais faites bien attention à ne pas décoller et à bien faire tout le tour en estompant avec le doigt et on va mettre ensuite un peu de bleu pour faire un peu des sortes de bah un bleu en fait donc on prend du bleu et on va venir en mettre un tout petit peu faire comme un gros bleu autour de la plaie hop alors là par contre je sens que je mors beaucoup trop je sens que je fais une connerie est-ce que ça va vous plait ou pas on vient le voir c'est vraiment tout doucement avec le bleu allez-y mollo quitte à y revenir c'est vraiment ça qui peut tout faire sauter donc pour le bleu j'ai repris une palette bleue bah comme vous voyez et en fait vraiment faire tout doucement pour pas que ça fasse trop bleu et que ça cache un peu le jaune quand même donc faut vraiment que vous y allez mollo tu peux faire des cernes aussi un peu comme ça si vous voulez avoir des cernes c'est bien le jour d'Halloween donc allez-y faites-vous des cernes franchement s'il est un peu tac mais on commence à être pas mal par contre là je pense je vais faire un truc parce que ça se voit trop là qu'il manque un truc mais on commence vraiment à être pas mal du tout je suis en train de badigeonner mon labo je vais me faire des aigouillers oh ça tombe mon machin je viens de m'en rendre compte là genre il y a un truc qui a pas yes je suis trop forte si ça glisse par contre je glisse ça parce que MDR j'ai pas que ça refaire de faire toutes les 10 minutes à Halloween donc ne tombe pas s'il te plaît tu restes bien collée je pense que ça glisse c'est bizarre oh non donc oui très clairement cette pâte elle est superbe mais le problème c'est qu'elle glisse un peu donc je pense que j'avais mis trop d'huile donc si vous refaites la recette mettez un peu moins d'huile et peut-être un peu plus de farine donc je pense qu'on est pas mal je me suis juste fait une petite cicatrice là parce que j'ai remarqué qu'il y avait un trou en fait que ça faisait bizarre donc je me suis fait une petite cicatrice là pour en faire une ici aussi toc feu de rouge en fait c'est simple on rajoute du rouge un petit peu dans les trous avec un peu de noir eux c'est pas mal je pense oui oula oui en fait le problème de cette pâte c'est qu'elle coule un peu donc je pense qu'il faudrait ne pas mettre trop d'huile vous voyez pour éviter vraiment ce coulage mais ça tient quand même plutôt bien ça a le temps de faire les tours des maisons et donc la dernière étape c'est de rajouter du faux sang que j'ai acheté il n'y a pas longtemps on va voir si ça marche bien ouais ça coule vite donc là n'hésitez pas à en mettre attendez ce que je ne vois pas vous voyez vous en mettez en ligne comme ça et ça va venir couler en fait si ça va bien couler voilà je vais venir en mettre ici là ça coule pas tant que ça en vrai on va venir l'éponger si bien ça me rassure au moins quand ça je n'en mette pas plein partout donc on va venir l'éponger avec mes éponges qui sont là vous avez perdu voilà n'hésitez pas à en mettre un peu partout dans la plaie à l'extérieur de la plaie voilà donc là pour le sang vraiment allez-y lâchez-vous faites des petits giclements enfin bref tout ce que vous voulez là vraiment le sang allez-y mais alors pas de main morte c'est dégueulasse t'as vraiment impression que je suis fait mal j'aime trop cette truc et du coup je vais en mettre un tout petit peu vous voyez je vais en mettre sur mon éponge en fait et l'éponge je vais venir le mettre même j'en mette sur mon truc direct vraiment on est pas mal je pense que là on est bien creepy c'est assez extraordinary tac tac et bien voilà bref j'espère que cette vidéo vous aura plu que ce maquillage vous plaît je le trouve archi creepy je suis très fière de moi pour la pâte ok écoule un peu mais franchement ça tient de fou moi je vous dis à la prochaine amusez-vous bon Halloween fêtez bien mangez bien des bonbons franchement c'est ce jour où on peut faire de pas attention à bonbons et puis à la prochaine